Hello les amis, aujourd'hui on vous emmène en voyage, on part à New York Ça y est, on est à l'aéroport, on attend notre avion Ce qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pourquoi vous faites de l'immobilier Alors pourquoi nous on fait de l'immobilier ? Simon et moi on est des passionnés de voyage Et l'immobilier ça nous permet de générer des revenus passifs qui nous permettent de voyager souvent Manu en pleine gestion locative N'importe où, c'est pas génial ça ? Voilà, ça c'est notre raison pour laquelle on fait de l'immobilier Maintenant la vraie question c'est pourquoi vous vous faites de l'immobilier ? Quels sont vos objectifs ? Qu'est-ce que vous voulez atteindre ? Mettez-nous votre réponse dans les commentaires Si on filme comme ça, ça c'est quoi ? Il ne voulait pas s'asseoir à côté de moi mais il y a un gentil monsieur qui a proposé Malheureusement, 8 heures de vol avec Mamie Et Simon Alors nous, on est parti de là et on va ici 8 heures de vol, vous savez peut-être pas mais au retour il y a une heure de moins parce que l'avion il est poussé par les vents C'est important d'avoir un pourquoi parce que dans les moments difficiles et ça je peux vous garantir que vous en aurez Il faudra se souvenir de pourquoi vous faites de l'immobilier Ça va vous remotiver quand il y aura un coup de mou, quand il y aura des problèmes Vous saurez pourquoi vous faites les choses Par exemple, nous l'immobilier ça a aussi permis de nous rapprocher dans notre couple On cherchait une activité à faire ensemble Il y en a qui font de la danse Nous on a décidé de faire de l'immobilier On allie l'utile à l'agréable On augmente nos revenus et en même temps on se trouve une passion commune Et voilà, on est arrivé, on est à New York On est chez nous, ah mais qui c'est que c'est là ? C'est Manu On est claqué puisqu'on est parti à 5h30 du matin Et là il est 7h, heure locale Puisqu'il y a 6h de décalage On s'est fait 8h d'avion Ici il doit y avoir à peu près 11m² Et on paye 1400$ Donc New York c'est une des villes les plus chères au monde en termes d'immobilier Donc voilà, on est en mode simple Il fait super chaud, on ne pensait pas qu'il ferait aussi chaud que ça Là c'est un four, en plus il n'y a pas d'air conditionné Mais bon on va voir Apparemment les températures à New York elles varient beaucoup du jour au lendemain Peut-être qu'il va neiger demain Peut-être qu'il va neiger demain Un conseil pour éviter de subir le décalage horaire C'est de se coucher tout de suite De se mettre à l'heure locale C'est-à-dire que là il est 7h On ne va pas se coucher avant 22h, 23h Pour tout de suite se mettre dans le bain Et éviter le jet lag Fin de la première journée Demain on va parler encore d'immobilier On va vous faire vivre notre voyage En attendant cliquez sur le lien qui apparaît sur cette vidéo Pour télécharger notre formation Les 8 secrets des investisseurs gagnants L'aventure continue A demain